Bonjour à tous, merci d'être venu ce soir pour cette deuxième session dans le cycle du cadre de conférences le design est près de chez vous. La semaine dernière nous recevions David de panier, prototypiste, maquettiste. Il a commencé son métier comme maquettiste en architecture. Aujourd'hui nous recevons Jean-Paul Youngman du groupe Aigre Hollande créé en 69. Il va vous expliquer un petit peu son cursus et puis le but, le fondement de sa conférence sur deux heures. Alors le format, on va rester sur un format on va dire un peu standard à peu près 1h30, 1h ou 1h30, ça dépend en fonction d'eux et on vous posera des questions. Je sais qu'un certain nombre d'étudiants ont préparé des questions concernant justement l'architecture, sa représentation et tout ce qui est du domaine un petit peu, voilà, des utopies aussi également et de l'enseignement, voilà, de ce qui a fait le cadre de l'activité de Jean-Paul Youngman. Voilà, je lui laisse sa parole. Merci à tous. Merci. Donc, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est simplement le parcours, mon parcours qui est assez long, qui est peut-être assez ennuyeux, mais enfin, vous êtes venus pour ça. Et donc, tout le fonds, Jean-Paul Youngman, que j'ai donné à l'école d'architecture, il est contenu dans ce document. Donc, si vous voulez que je vous envoie ce document, il faut me le marquer sur la feuille que M. Chichi a... Oui. Voilà. Il faut me marquer l'email et volume 3, hein, c'est ça. Voilà. Sinon, le contenu d'aujourd'hui, c'est ça. Mais ça, c'est la même chose, en fin de compte. C'est-à-dire que, au fond, l'école d'architecture n'a pas fait faire une conférence pour ça. Mais je comprends. Et il y a un problème. Ah bon. Donc, je vais vous montrer. D'abord, je vais vous parler de ce fonds, parce que c'est un fonds qui est entièrement papier. Papier, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordinateur, etc., comme ça. Parce que nous avons remarqué, nous, on est de la génération papier, hein. On n'est pas de la génération écran du tout. Et avec mon ami Hubert Tonka, qui est éditeur et qui est aussi un intellectuel pas très célèbre, mais très important. Hubert Tonka retenait ce nom-là. Et, oui, quand je dis document papier, c'est-à-dire, lui, comme il est éditeur, il a eu un charge de liquider certaines bibliothèques d'auteurs. Et il s'est aperçu qu'au fond, les grands institutions, comme Beaubourg, les archives ou des choses comme ça, ne prennent pas du tout les archives ordinateurs. Parce qu'ils n'ont pas du tout l'argent pour soit les recopier sur un logiciel plus récent, etc., etc. Donc, Tonka, lui, l'éditeur, il a gardé ses logiciels pour éventuellement rééditer un bouquin. Mais bon, ça ne se pose pas trop parce que son édition ne marche pas très bien. Et donc, voilà. Et pour ce problème numérique ou papier dessin à la main, je vais vous montrer quelques images qui m'ont beaucoup influencé. C'est d'un artiste qui s'appelle Guy Pellaert. Vous avez déjà entendu parler ? Guy Pellaert. Guy Pellaert, il est décédé maintenant. Et donc, au début de sa carrière, il avait fait deux bandes dessinées. C'est « Les aventures de Jodel » et « Pravda, la survireuse », ce qui est à... c'est François Zardy de l'époque. Donc, je ne sais plus dans quelle... de quelle époque ça a été fait, mais c'est les années 70, quoi. Et ensuite, il a eu l'idée, comme artiste, de ne pas être un artiste... un artiste de l'art contemporain, c'est-à-dire ceux qui exposent au Knapp ou n'importe où. C'est-à-dire, on renverse une bouteille d'eau dans un grand endroit, ça fait une œuvre d'art. Et il y aura sûrement une galerie qui va le promouvoir et des acheteurs qui vont acheter autre chose. Donc, lui, c'est un artiste qui a fait... ouais, son premier ouvrage, c'est ça. « Bye bye, bye bye, bye bye Charlie ». Et il a pris des gens comme les artistes chanteurs, soit anglo-saxons, soit américains, anglais, etc., etc. Et l'original, au fond, sa peinture originale, il a toujours réussi à la vendre aux gens qui sont représentés. Donc, c'est une astuce pour un artiste de vivre. Donc, tout... je pense que son fils, maintenant, qui gère un peu ça, toutes les choses qui sont dans Rock Dream sont des œuvres originales qui ont été vendues sans doute aux chanteurs, à Morrison, à Machin, etc., aux Beatles, avec la reine d'Angleterre, etc. Donc, le deuxième bouquin qu'il avait fait, c'est « Las Vegas The Big Room », c'est Sinatra. Et il a réussi à faire pour chaque personne qui est morte, hein, toutes ces personnes sont mortes dans Las Vegas The Big Room. Il les a mis dans un intérieur peu de temps avant leur mort. Des fois, le jour d'avant, etc., etc. Là, c'est Sinatra, je ne sais pas. Donc, il avait chez lui ce portrait, etc. Donc, c'est une réflexion de quelqu'un d'un peintre. Mais, après, comme il a fréquenté un peu les imprimeurs avec moi, etc., il a vu qu'il y avait des gens doués et qu'ils savaient faire des images à l'ordinateur, les transformer, les déplacer, etc. Et il s'est mis à recruter ce monsieur au bout d'un an ou deux. Il savait parfaitement le gérer lui-même. Donc, il a été renvoyé. Et ça, c'est le troisième bouquin « Rêves du XXe siècle ». Et tous ces livres sont à l'école d'architecture. Vous n'avez pas besoin de les acheter forcément. Et c'est à vous de voir la différence entre les deux premiers, le drug dream et le second. La différence quand on utilise l'ordinateur pour faire une peinture ou quand on n'utilise que sa main et son cerveau. Je ne peux pas vous montrer la différence parce que c'est très long comme différence. Mais pour vous, qui êtes des futurs artistes, je pense, vous êtes des élèves de M. Sushi, vous êtes tous des... dans le monde de l'art, je pense. Il y a peu d'architectes ici, sinon, des vieux copains comme Théracol que j'ai vu tout à l'heure, et Madame, etc., etc. Donc, je vous invite à consulter ce fonds à l'école d'architecture qui n'est pas très loin de votre maison des arts, je crois. Ce n'est pas très loin, mais c'est très loin pour les gens de Bordeaux. Jamais ils viendront à l'école d'architecture pour une conférence, ça c'est certain. Parce qu'il faut prendre un bus à Pexoto, le 31, etc. Bon, c'est fini. Ici, à Montaigne, ça va. Il y a un tram qui... Donc, une conférence à l'école d'architecture, je m'excuse Madame Falisse, qui est une ancienne directrice de la médiathèque de l'école d'architecture, à qui j'ai fait une donation en 2019, une autre en 2020, et la dernière où j'ai vidé ma bibliothèque et tous mes dossiers, je les ai fait chercher par l'école d'architecture. Et il y en a encore beaucoup chez moi, des tiroirs pleins de choses, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Donc, pour un artiste, quand c'est des institutions qui vous achètent les choses, ça va. Mais quand il y a des choses qui sont invendables, donc on les donne, quoi. Et il y a une donation, par exemple, à la bibliothèque du musée des arts décoratifs à Paris. C'était une des premières donations qui était drôle parce que la bibliothécaire qui s'appelait Guinette, la porte à l'époque, est venue deux ou trois fois chez moi. Et j'avais beaucoup de bandes dessinées de l'époque 60-70, des bandes dessinées anglaises, américaines, etc. Ça me passionnait. Et donc, elle a dit, c'est dommage, on n'a pas de rayon de bande dessinée du tout. Donc, elle a acheté tout le fond de mes bandes dessinées qui sont à présent au musée des arts décoratifs et du design. Et il y a autre chose, parce que j'ai fait des donations à cette école, à ce musée. Il y en a aussi à la cité de l'architecture, au Palais de Chaillot, une donation. Il y a aussi à l'école d'architecture de Paris-Villette qui a tout le fond de l'enseignement parce que j'ai une longue vie d'enseignement que je vous relaterai tout à l'heure. Et il y en a aussi à Bordeaux, à l'école d'architecture. Et je crois qu'il y a d'autres fonds, je ne me rappelle plus trop. Mais enfin, il y a aussi les musées comme Bobo, etc., qui ont des tas d'œuvres de moi, etc. Donc, ma carrière a commencé à... Voilà. Une dernière photo, ça c'est Alain René, qui est en bas, et Guy Pellaert. Et là, il devait faire... Guy Pellaert devait faire une grande fresque sur la vie de Gershwin. Alain René a fait un documentaire à la télévision sur Gershwin. Donc, il fallait à chaque épisode de dans le théâtre, ceci, cela. Il fallait qu'il puisse filmer un bout de la vie des frères Gershwin. Et donc là, c'est avec des photocopies, ils sont en train de discuter. Non, ça on le met, ça on le met pas. Et voilà, le peintre Guy Pellaert avec l'aide de je ne sais pas qui, et qu'ils sont en train de faire cette peinture qui faisait quand même 13 mètres de long sur 3 ou 4 mètres de haut. Je ne sais pas où elle est maintenant, cette peinture. C'est le fils qui s'en est occupé. Moi, c'est la première fois que j'en ai vu dans ce livre. Dans ce livre, il y a des reproductions de cette peinture. Voilà. Ça, c'est la peinture en général, entièrement. Donc, il y a des tas d'endroits de théâtre, de choses comme ça. Et par exemple, ici, vous voyez mon doigt ? Ouais ? Non, on ne voit pas. Donc, c'était la dernière image des frères Gershwin qui mangeaient du chocolat. Et au moment où Gershwin a remarqué que ce chocolat, il n'arrivait plus à le prendre, il a arrêté la musique parce qu'il savait qu'il allait faire des tas de fautes à partir de ce moment-là. Et donc, cette fresque a servi. Elle n'est reproduite que dans ce documentaire d'Alain René. C'est dommage, mais on n'en a jamais parlé. Alors, donc, maintenant, ma carrière, je vais être un peu rapide parce qu'on ne ne va pas vous assommer pendant deux heures, comme on a dit chichi. Une heure, une heure, ça suffira. L'école d'architecture, moi, j'aimais dessiner. J'aimais dessiner. Mon père faisait de très belles aquarelles. J'étais photographe, etc. Et donc, on n'était pas dans un milieu très cultivé. Et ma mère a demandé à un ami médecin qu'est-ce qu'il lui conseille. Là, j'ai un fils, vous le voyez, celui-là. Il aime bien peindre, dessiner, etc. Alors, le tout-biblé a dit, écoutez, je vous conseille plutôt qu'il aille dans une école d'architecture parce qu'au moins, il aura un métier. Tandis que comme artiste, je ne sais pas si vous savez ce que vous allez faire plus tard, mais l'artiste, ce n'est pas un métier. Il faut se débrouiller. Comme architecte aussi, d'ailleurs. Parce que tout à l'heure, chichi parlait d'un maquettiste. Un ami à moi qui est décédé aussi, Jean Aubert, sa fille a fait des études d'architecture. Elle était chez Roland Castro dans un atelier de maquettes. Et au bout de 10 ans, elle a dit, j'en ai marre, je change de profession. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas un architecte connu ou un architecte fonctionnaire quelque part, etc., ça ne sert à rien. Vous serez le nègre d'autres architectes. C'est un métier. C'est comme ça. Être nègre, il faut le supporter, mais on peut aussi se débrouiller tout seul. Il faut avoir des relations, il faut connaître des gens, à la mairie, etc., etc. Donc, à l'époque où j'ai commencé mes études d'architecture à l'école de Strasbourg, c'était l'ancienne école. L'ancienne école où tous les projets qu'on dessinait étaient envoyés à Paris, où ils étaient reencadrés. Et là, vous voyez la Melpoumen, avec tous les projets, je ne sais plus ce que c'est comme projet, etc. Et le jury était debout, comme devant des peintures, et jugé, ça, admis, admis, non, c'est non, etc., etc. Donc, on était jugé par des gens qu'on ne connaissait pas. C'était un jury à Paris. C'est-à-dire, l'ensemble de la France, toutes les écoles régionales, ça s'appelait des écoles régionales d'architecture, étaient jugées par un jury à Paris, dans la salle Melpoumen. Maintenant, la salle Melpoumen, c'est fini, c'est privé, tout ça, les beaux-arts, tout ça. Il y a des parcours de mode, des projets, des choses, c'est-à-dire, toute l'école des beaux-arts, elle a été privatisée. C'est-à-dire, ça, c'est... Bon, je recommence avec... Voilà. Ça, c'était une école, une exposition, la seule qui a eu lieu à Strasbourg, dans un palais universitaire, où le directeur, Stoskopf, là, explique, etc. Voilà, c'est des projets à moi, devant, derrière aussi, etc., etc. Donc, c'est là où j'ai eu... Et j'avais un père photographe, comme je vous l'ai dit, et ça a fait qu'il a photographié les choses que je faisais à Strasbourg. Sinon, il n'y aurait aucune trace. Et maintenant, l'école de Strasbourg a encore des grands négatifs, 18-24, de ces choses-là. D'ailleurs, le gendre qui est derrière, on se stoskopf, là, à gauche, c'est un gendre aussi qui est photographe. Voilà. Là, c'est un professeur. Ils sont devant des cartes de croquis de moi, par hasard aussi, ou peut-être que je les ai gardés, ceux-là, parce que c'était de moi. Et ça, c'est un grand projet qui s'appelle un projet américain, qui a été très célèbre, mais qui n'existe plus non plus. Mais les photos existent parce que mon père a photographié tout ça. Donc, après la guerre d'Algérie, puisque les étudiants étaient quand même au service militaire. Vous devez tous faire un service militaire à l'époque. Donc, les étudiants comme moi, qui étaient plus âgés, on pouvait aller au service militaire au lieu que ce soit 18 ans, c'était 27 ans. Donc, j'étais dans un truc avec des vieux, quoi. Tous ces universitaires, etc., qui pouvaient faire leur service militaire à cette époque-là. Donc, j'étais au Sahara. Dans les 62, c'était l'indépendance de l'Algérie, quand De Gaulle a fini enfin ses transactions au Sahara pour le pétrole, pour le gaz, pour les phosphates, etc. Donc, c'était une longue négociation. Quand enfin ça a été résolu, on a distribué tout ça, ils pouvaient libérer l'Algérie. Et donc, c'était l'Algérie indépendante. Et le jour de l'indépendance, ou dans la semaine, on voyait arriver les camions qui venaient du nord vers le sud, parce que l'Algérie s'est agrandie vers le sud. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire du Sahara un État. Ça a été distribué entre le Niger, entre l'Algérie surtout. Et quand ces camions sont descendus, moi je connaissais bien, je suis resté deux ans au Sahara, je connaissais bien les Touaregs, où c'est les femmes qui dominent, parce que les Touaregs allaient dans le sud de l'Afrique vendre leurs produits. Et c'est la femme qui tenait le campagne, etc. Mais quand les camions des Algériens sont descendus, c'était fini pour les Touaregs. Qu'est-ce qu'il y a avec des chameaux ? On ne peut pas lutter. Et donc, tous les Touaregs, aujourd'hui, sont devenus des djihadistes. C'était le seul moyen d'avoir un peu d'argent. Et c'est le seul moyen, aujourd'hui, qu'ils ont un peu d'argent. C'est pour ça qu'il y a le djihad, etc. Donc, on a été libérés en 62. Et on a compris qu'à Strasbourg, il n'y avait pas d'avenir, on n'avait pas fini les études. Donc, avec Jean Aubert, qui est de la même génération, et moi, on est partis à Paris. Et c'était le début de notre vie parisienne, qui a duré des décennies. Et on a tout de suite trouvé un atelier, un peu plus moderne, qui s'appelait Édouard Albert, qui avait fait venir des musiciens, des gens, pour nous informer. Parce que tous les autres ateliers, c'était des ateliers, le marisquier, etc. Enfin bon, des gens connus, mais inintéressants pour nous. Et Hubert Tonka a fréquenté cet atelier parce qu'il sentait bien que là, il y avait des éléments. Et il nous a recrutés à l'atelier. Il y avait Jean Aubert, moi, et il y avait un autre qui s'appelait Anton Stinko. Et dans cette revue, dans ce groupe Utopie, qui a été créé en 66-67, il y avait une cote, il y avait Jean Baudrillard, enfin des gens comme ça. C'était des intellectuels. Et nous, on était des trois artistes, là. Ça faisait chier, qu'est-ce qu'on va faire ? Et on a inventé notre savoir transmettre, c'est-à-dire les photomontages. Je ne sais pas si elle est là, ici. Et donc, on a participé à la première, au numéro 1, en mai 67, à la revue Utopie. Et aussi, jusqu'en 69, le deuxième numéro d'Utopie. Ensuite, Utopie a changé de format et c'est devenu une revue qui, jusqu'en 78, a duré, mais sans nous. Parce qu'on avait des... Voilà. On voulait faire autre chose. Et on s'est demandé quoi faire pour des étudiants. Architectes, c'est peut-être un autre domaine chez les étudiants, le design, etc. Mais chez les architectes, quoi faire ? Donc, comme c'était à la mode à l'époque, le CECA, la Communauté Européenne du Charbon de l'Acier a été créée. On s'est dit, tiens, ça c'est un truc intéressant et je pense que... Ça c'est archigramme. Voilà les choses qu'on faisait dans la revue. Ça c'est mon premier article, parce que nous, on était des incultes de ce côté-là. On n'avait pas l'art d'écrire, on avait l'art de dessiner peut-être. Donc, on faisait des choses comme ça. Voilà, des collages. Ville de papier. Et ça, c'est par exemple un dessin d'un de mes articles là-dedans. Et je vous le montre parce que plus tard, les Américains se sont intéressés à cette période-là. Et Craig Buckley, qui est à l'université américaine, il a repris toutes ces choses-là, ici. Et vous voyez toutes ces lettres, ces petites phrases collées en français, ils les ont traduites avec la même typo en américain pour les coller. Et ils ont entièrement édité ces collages, mais en américain, enfin en anglais, quoi. Et... Mais... Ouais. Voilà. Et donc, avec Utopie, on a fait beaucoup de pamphlets. C'est-à-dire, les bouquins d'Utopie qui sont là-dedans ont souvent été d'abord des petits pamphlets de 8-16 pages ou 32 pages, etc., qui étaient distribués lors de... Parce qu'on avait quand même une critique très importante. On était des gens de gauche. Et l'urbanisme, on sentait bien que c'était l'élément crucial, l'urbanisme. C'était l'urbanisme qui allait faire que vous êtes dans un campus ici, dans un campus qui est construit en dehors de toute logique. C'est-à-dire, il n'y a pas de vie étudiante possible, si le soir, les gens qui ne logent pas ici vont sans doute faire la fête ou les terrasses à la victoire ou ailleurs. Mais ils ne restent pas ici. C'est peut-être un endroit, d'ailleurs, dangereux pour les jeunes filles, non ? Je ne sais pas ce qui se passe le soir. Est-ce que les jeunes filles peuvent circuler dans ce campus ? Non, ce n'est pas dangereux. Je ne laisserai pas ma fille circuler dans ce campus la nuit. Donc, ça, c'est par exemple un pamphlet qui était quatre fois à quatre, comme ça, et on l'a distribué dans une... Je vais voir le titre. Voilà. Utopie ne s'écrit pas au futur, c'est de 1969. C'est une affiche tract publiée en 4 à 4 et distribué au congrès Utopie et Révolution à Turin. Donc, nous sommes allés, ou certains d'entre nous, je ne sais pas si j'étais, mais à Turin, et on ne participait jamais à ces congrès. On distribuait à tout le monde nos trucs et puis on écoutait parce qu'on savait qu'ils allaient dire des conneries sans doute. Et ce n'était pas idiot, cette chose, ces critiques de l'urbanisme. Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il n'y a plus de l'urbanisme. C'est fini. C'est fini. Il n'y a que des terrains à acquérir et à trouver des sponsors pour les dotirs, etc. La ville de Bordeaux, la métropole, etc. ne fait que ça. Toutes les banlieues de Bordeaux, ce n'est rien, quoi. Ce ne sont que des terrains qui sont bâtis. Il n'y a plus d'architecture. Le vieux Bordeaux, oui, mais le nouveau Bordeaux n'existe plus parce que l'urbanisme a disparu. Il n'y a plus de règles. Si ce n'est des règles qui existent uniquement pour dire, toi, tu ne peux pas faire cette construction, tu ne peux pas participer à ça parce que votre entreprise n'est pas assez fournie, assez grande pour construire cela. Vous n'avez pas les fonds nécessaires ou plutôt je choisis parce que ceux-là, on a déjà fait affaire avec eux, c'était une bonne affaire, etc. Donc voilà les pamphlets. Ça c'était, c'était un, bon ça n'a rien de précis, c'était les dernières réunions d'utopie. Vous avez en haut, au milieu plutôt, à gauche, au milieu il y a Jean-Aubert, il y a moi, j'ai du cheveu un peu plus long, il y a Antin Stinko, en bas, à gauche, c'est Jean Baudrillard, etc. Et Tonka, c'est celui qui est au milieu là, avec une chevelure, et sa femme, Isabelle Oricos. Isabelle Oricos, paysagiste, qui a créé à l'école d'architecture de Bordeaux, la section paysage. Voilà. Vous connaissez ça, Madame Wallis. Et donc ça, c'était une des dernières réunions chez Stinko, qui était mariée avec Christiane Bailly. Christiane Bailly, c'est une styliste, moins connue que certains autres, mais elle travaillait à cette époque-là. Et donc, voilà l'invitation et les différentes signatures. Vous avez Bill qui a signé, c'était Baudrillard, etc. Voilà, on a tous un peu signé. Alors donc, on s'est dit, on va, parce qu'il fallait, pour le diplôme, il fallait financer le diplôme. On n'était pas des gens argentés, les familles ne nous aidaient pas, etc. Donc, pour moi, les dessinateurs et les bons dessinateurs, on trouvait facilement du travail chez les architectes. Ça, ça va. Tu viens, on fait un concours, etc. Mais là, il fallait financer la chose. Et ça, c'est la première, c'est les années gonflables, diplômées, instructes gonflables. Ça, c'était pour, c'est un essai sur l'aviation fabriquée à l'échelle industrielle. Recherche d'un degré l'industrialisation. On pensait que c'était ça, notre avenir. Ensuite, on a fait des planches pour cette même, on pensait pouvoir être retenue, mais ça n'a pas intéressé ces gens-là. Mais, on a ensuite ces planches qui étaient mal dessinées. On en a fait des belles parce qu'on s'est dit, on avait un copain dans une agence qui s'appelait Sémichon et qui a dit, moi, je veux bien faire le concours, vous me faites le concours, vous êtes payé tant par mois. Et puis, voilà. Et donc, on a fait ces planches qui sont là. Ça, c'est la planche un système de préfabrication. Et ces planches n'existent plus, évidemment, mais elles ont été imprimées. Et je crois que maintenant, elles sont en Angleterre. C'est-à-dire, c'est... Mater, Drawing Mater. C'est une société Drawing Mater qui achète des dessins d'architectes. Et les planches, ces planches-là, il y en avait 18. C'était du travail, hein. Il y en avait 18 et qui ont été données par Drawing Mater à ce musée qui s'appelle... Il y a un grand musée londonien, là. Victoria, non ? Oui, oui, Victoria. Mais ça ne marchait pas. On a fait ce concours à Oxfamuchon. Et ce n'est pas ça qui allait financer notre diplôme. Donc, tout d'un coup est venue cette idée du gonflable. Voilà. En 68, 69, ou en 67 déjà. Et c'est... On a écrit au journal L. Voilà. Un dossier, on a fait au journal L pour lui parler de l'habitation prématique expérimentale qu'on voulait faire. Parce que la femme de... de... d'Antoine Stinko, Christian Vallée, avait des rapports, des connaissances chez les journalistes, etc. Donc, on l'envoyait à elle. Mais après, on a fait ce dossier-là. Ce dossier-là pour une bourse d'études. Ça n'a pas été retenu non plus. On a fait quand même ce dossier. Donc, ça, c'est la couverture. Et ça, c'est les planches intérieures. Il y en a eu plusieurs comme ça. Et ce dossier, c'est curieux, c'est celui-là qui a marqué. Et à l'époque, François Barré, que vous connaissez peut-être François Barré, c'était un directeur de Beaubourg, un directeur de la ville, un directeur de... François Barré, ça ne vous dit rien. C'était un grand commis de l'État qui faisait au Musée des Arts des Courses à Paris. Ils ont fait le... comment ça s'appelle ? Centre de création industrielle, qui est après à Beaubourg. Et ces gens-là, ils ont remarqué ces dessins. Ils ont dit « Oh là, mais dis donc, vous faites du meuble gonflable, etc. » Et ils nous ont mis en rapport avec les fabricants de jouets gonflables. Et c'est comme ça qu'on est devenus un peu designers, un tout petit peu. Voilà. Voilà, notre show, on a fait un fauteuil. Ça, c'était la publicité. Et ça, c'était les tubes. Et on a fait quelques meubles comme ça. On les a exposés au Galerie Lafayette, il y a eu une exposition qui est de... Et après, on a fait, pour un décor de cinéma, des tubes, une construction comme ça. C'est pour « L'écume des jours » de Charles Bellemont. L'écume des jours, c'est un vieux film, mais enfin, il a marché. Et c'est là que Hubert Tonka, notre intellectuel d'utopie, il s'est dit « Mais écoutez, vous faites une exposition sur les structures gonflables. » Il a trouvé le directeur et en 68, on a fait cette fameuse exposition « Structeur gonflable, le musée moderne de la ville de Paris ». On ne connaissait pas grand-chose en gonflables, à part ces quelques mobiliers qu'on avait faits. On n'en a plus jamais fait d'autres. Et il a fait cette exposition qui est une exposition industrielle, avec un questionnaire aux différentes industrielles, chez Bert-Colomb, tout ça. Tout le monde a participé à ça. C'était à la molle. Ils se sont dit « Structeur gonflable ». C'est le moment ou jamais. Donc, on a fait l'exposition « Structeur gonflable ». Et on a fait notre diplôme aussi sur les « Structeur gonflables ». Moi, j'ai fait un diodon. Jean-Hubert a fait une autre salle. Et Anton Stinko a fait aussi une chose. Et après cela, c'était l'exposition d'Osaka, l'exposition industrielle de la France à Osaka en 1970. Et qui était… Il y avait beaucoup de pavillons gonflables. Même le pavillon français était gonflable. Mais ils se sont tellement mal débrouillés que le tissu avec lequel il devait être fait se mûle, il fallait le transporter au Japon dans des navires sous des rouleaux de 5 mètres de diamètre. C'est une erreur. On ne fait pas ça. Et donc, la France a enlevé les architectes de ça. Ce n'était pas nous. Et elle a fait construire au Japon les mêmes, mais en structure métallique. Mais c'était les années 70. Et la crise de 73 approche. Et c'était fini. Le gonflable s'était terminé. C'était vers Colombes. Tous les contrats qu'on pouvait espérer faire avec eux, on ne le faisait plus. parce que la crise pétrolière et la crise financière de 73, ça ne vous dit rien, on a tout annulé. Et donc, on s'est retrouvés avec ce qu'on avait dessiné, etc. Et c'est là que le ministère de la Culture, il faut le voir, il faut quelque chose, a commencé à faire, à se dire, il y a un enseignement de l'art, du design, etc. à faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? A Paris, il y avait les arts des cours. En Allemagne, il y avait le Bauhaus, qui après est venu à Ulm dans ces années-là. Vous connaissez très bien ça, je pense. en 1969. Et ils se sont copiés. Et ils ont fait deux institutions. En 1969, ils ont fait l'Institut de l'environnement, à côté de l'école des arts décoratifs. Et ils voulaient construire un bâtiment pour ça. Mais il n'y avait pas d'étudiants. Et une autre institution qui s'appelait l'Unité d'enseignement et de recherche sur l'environnement, toujours l'environnement. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, l'art et le design deviennent l'environnement. C'est les Américains qui ont apporté ça. Et d'ailleurs, ils avaient un congrès à Aspen sur l'environnement. Baudrillard et Jean Aubert sont allés à ce congrès. Et ils ont fait un pamphlet, les chimères de l'environnement, où ils ont dénoncé tout ça. Parce que qu'est-ce qu'on va faire ? C'est des designs, c'est des meubles, c'est de l'architecture, c'est pas de l'environnement. Donc, notre unité d'enseignement et de recherche sur l'environnement. Voilà notre diplôme. Voilà, je vous montre quand même quelques vues de mon projet. Ça s'appelait le diodon. Le diodon, c'est un gros poisson qui se gonfle, etc. Et ma fille avait un chat aussi qui s'appelait le diodon. Alors, c'est devenu le diodon. Il se gonflait aussi quand il sortait de l'eau. Oui, on l'a rendu le chat. Voilà, c'est une coupe, par exemple, du diodon, très bien faite, où il y a des mobiliers, etc. Voilà. Ça, c'est l'affiche de l'exposition Structo-Bonflable. Parce qu'on avait juste trois semaines de libre au musée d'art moderne de la ville de Paris. On pouvait la faire. On a rempli le musée. D'ailleurs, il y a des photos qui montrent cette exposition. C'était tellement court qu'ils n'ont pas décroché les tableaux qui étaient au mur. On pouvait exposer des Structo-Bonflables en laissant tous les tableaux parce que pour un petit mois, enfin trois semaines, c'était pas la peine d'enlever tout ça. Voilà. Ça, c'est le catalogue qu'on a fait sur les Structo-Bonflables. C'est un bouquin qui existe. Je sais pas s'il existe encore quelque part. Mais il doit exister à la médiathèque de l'École des Beaux-Arts. Sûrement. Voilà. Vous voyez, dans un musée, ce fatras de Structo-Bonflables tel qu'on les a fait installer, les canons pneumatiques, les machins. Et après, c'était terminé en 73. Le gonflable n'avait plus la cote. Plus personne s'est instressé au gonflable. Et donc, c'est là qu'on a enseigné, donc, au Halle. Mais il y avait une équipe ancienne, avec Flocon, etc. C'était des anciens douls, hein, du barhaus. Et nous, mais nous, on était un peu des gauchistes. Il y avait aussi une psychiatre. Enfin, bon, ça marchait pas très bien. Donc, ils l'ont laissé un an. Et l'année d'après, ça a été dissous. Mais les postes d'enseignants étaient toujours valables. Et les étudiants ont profité pendant cette deuxième année, sans enseignement, pour faire venir des poètes, des musiciens, faire des concerts, etc. Ils faisaient des affiches sur tout ça. Et ils ont appris énormément de choses. Parce que c'était, voilà, c'était pas dans l'enseignement. Et ils ont appris. Et ces étudiants, après la dissolution en 70-71, sont venus avec nous au Beaux-Arts. Au Beaux-Arts où déjà commençaient à faire l'épuration des écoles d'architecture. C'est-à-dire, les Beaux-Arts étaient constitués de maîtres connus, de peintres, etc., de sculpteurs qui avaient des ateliers, des ateliers d'artistes. Et des écoles d'architecture qui étaient pas du tout la même chose. Les artistes ne manifestaient jamais dans la rue. Les architectes, oui. Et donc, il fallait que le ministre de la Culture trouve pour chaque école un mec qui ferait sa carrière avec. Donc, il y avait Huet, Syriani, des gens comme ça. Et donc, ils pouvaient les sortir de l'école des Beaux-Arts pour leur construire des éléments. Il n'y avait qu'une seule école d'architecture qui restait. C'était nous. On n'avait aucun programme pour aller quelque part. Pourquoi on irait quelque part ? On n'avait pas d'enseignement constitué. On faisait n'importe quoi. Moi, au Beaux-Arts, j'avais un copain mécano. Donc, on a ouvert un atelier, un atelier bois-métal. Et au bout d'un ou deux ans, on s'est aperçu que les étudiants ne faisaient pas du tout des choses en bois ou en métal, mais réparaient leurs mobilettes ou les enseignaient leurs voitures, etc. Donc, c'est devenu un chantier plein d'huile, plein d'essence, etc., qui a été fermé. Alors, bon, il fallait faire quelque chose. Et j'ai ouvert un atelier de... J'ai ouvert une imprimerie. Une imprimerie, c'est important. Parce qu'on avait une imprimerie. Les râles ont été détruits. Donc, on était aux Beaux-Arts. Et c'est devenu... Ils avaient réussi... Le ministère de la Culture avait réussi à faire cinq unités d'architecture, des écoles qui sont parties dans la région parisienne, un peu partout. Et il y en avait une qui restait, c'était nous. Et donc, ils ont monté ça UP6, voilà. Et UP6... Donc, c'est comme ça qu'on a commencé l'enseignement dans une école d'architecture. Alors, pour finir avec le gonflable, 30 ans après, il y a un historien franco-américain, Marc Dessauce, qui s'est intéressé à ça. Avec Jean-Louis Violo. Et ils ont fait une exposition à New York. Inflatable moment, ça s'appelle. Le moment du gonflable, notre moment, quoi. Inflatable moment. Et... Et il voulait aussi utopie. Mais Tonka veillait à son enseignement d'utopie. Et il n'a pas permis à ces gens-là de traduire les articles d'utopie en américain. Ils ne voulaient pas que... Voilà. Et donc, ils n'ont traduit que des articles qui étaient signés par les architectes aussi. Voilà. Ça, ils ont eu le droit. Et ça, c'est les photos de cette exposition à New York. Ah, ça, c'est les Halles et l'URE dont je parlais tout à l'heure. Au premier étage, au deuxième étage, il y a du rouge. Et le rouge, c'était marqué UERE, Unité d'enseignement de recherche sur l'environnement. Ces photos existent parce que... Vous voyez en bas, en 1970, Jean-Joseph Zetlawi. C'était un copain qui abandonnait l'architecture et qui est devenu photographe. Voilà. Vous voyez là. Bon, le revoir. C'est là qu'on enseignait. Et voilà, des étudiants. C'est l'intérieur. Marche à lour. À gauche, en bas, on voit un mec, là. C'est René Keurig, le musicien, qui enseignait aussi là-dedans. Vous avez entendu parler de René Keurig ? Non, peut-être pas. Il était à la maison de la radio, aussi. Voilà. Et voilà l'immeuble Eurasme de l'Institut de l'environnement. Donc nous, avec nos étudiants, on a été dissous parce que c'était un peu le bordel avec les étudiants. Eux, ils ont pu rester parce que c'était des enseignants-chercheurs. C'était autre chose. Bon. Et donc voilà des affiches qu'on faisait à l'époque pour les jours de Free Press. On l'a invité. On était avec des journaux comme le Pop, par exemple, qui existaient, ou d'autres journaux. On faisait des choses de ce type-là. Et c'est le vent, peu importe, pendant huit jours. Ça, c'était à l'école spéciale. Pendant huit jours, tous les soirs, j'avais des concerts de projections de films, etc. Pour ça. C'était la Free Press. Ça s'appelait la Free Press à cette époque-là. Donc c'était ça l'ambiance de l'école des Beaux-Arts. Vous avez derrière le portique ancien, là. Il y avait un préfabriqué qui s'appelait le préfabriqué, dans lequel on enseignait, etc. Mais maintenant c'est fini, c'était dans les 70. C'est terminé, l'école des Beaux-Arts. Une fois que les architectes étaient partis, une fois que UP6, la dernière, a été envoyée à Paris-la-Villette, ils étaient tranquilles. L'école des Beaux-Arts s'est privatisée. Et c'est devenu un lieu au plein centre de Paris, pour faire des défilés de mode, des repas pour les designers, etc. Donc c'est fini les Beaux-Arts. Ça n'existe plus. Ici, il y a une école des Beaux-Arts qui existe à Bordeaux. Et la vôtre, qui ne s'appelle pas Beaux-Arts. Non. Ici, c'est... Enfin, sur Bordeaux, oui, il y a effectivement des Beaux-Arts de Bordeaux, mais ici, c'est une université Bordeaux-Montaine. Et les universités provinciales et parisiennes, qui étaient des écoles d'architecture régionales, s'appelaient à présent des écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage à Bordeaux. Donc voilà, c'est ronflant, ça sonne mieux, quoi. Alors donc, au Beaux-Arts, j'ai créé deux revues. ZZZ. Vous voyez le style qui est venu des Halles aussi. Et ça, c'est le deuxième numéro. Et alors, la dernière manifestation, c'est en 1975, avant le déménagement. Les anciens étudiants des Halles ont fait des affiches, parce qu'on reste. Ils ne voulaient pas déménager. Personne ne voulait déménager, mais on a forcé à déménager. Et donc, la cour des Beaux-Arts, il n'y avait plus de voiture. Elle était noyée dans une flaque d'eau par ses étudiants, etc. Et ça, c'est les... vous voyez, fête raide, le 19 et le 20 juin, c'était en 1975. Donc voilà le genre d'affiches et de dessins que la Fribrest de cette époque-là faisait. Je ne sais pas si on dessine encore comme ça. C'est plus terrible. Ils sont encore plus terribles que ça, là, les étudiants. Non, non, non. C'est plus réservé, plus modéré. Ah bon, vous voyez, crasse, voilà. C'est un autre étudiant, là. Voilà. Beaux-Arts, la fête raide, voilà. Bon. C'est toujours la même manifestation du 19 et du 20 juin. On n'est pas parti, mais on est parti. Voilà. On est parti, et ça s'appelait l'école d'architecture. Donc, l'école supérieure, sur l'architecture, voilà, et qui était à la Villette. Et là, donc, tout l'enseignement que moi, je faisais avec Jean Aubert aussi, parce que, aux arts de Paris, on avait vu que la géométrie descriptive n'était plus enseignée. Parce que la géométrie descriptive, les épures et tout ça, on faisait des mémoires, mais on faisait plus de dessin comme ça. Et donc, moi, j'ai publié à l'école d'architecture de la Villette deux ouvrages. Un, c'est Ombre et lumière, mais qui est le dernier, Tracé des ombres. Je ne pense plus que ça ait quelconque intérêt pour les étudiants. Il y avait toutes les épures. Il y a 50, une 55 épure que j'avais fait, qui existait toujours, pour ça. Mais... Et l'autre livre, c'était l'image de l'architecture que tu as ramenée ici. Voilà. C'est un collègue architecte qui me l'a prêté. C'est lui le collègue de l'architecte à Imitri. Oui, il n'a pas l'air d'avoir un crâne d'élève. C'est vrai, c'est vrai. Et vous êtes architecte à Bordeaux ? Oui, oui. Oui, tout à fait. Vous construisez ? Oui, avec l'humain et avec les autres. Ah bon, c'est ça. C'est-à-dire ? Je fais plutôt de la préfiguration en architecture. Oui. Et du coup, on fait de la conception-construction. Et j'enseigne aussi avec le National Supérieur d'Architecture de Toulouse. Oui, oui. Et ici ? Je connais l'architecture. Par exemple, Art en rêve. C'est la seule institution d'architecture qui existe. Rien à faire avec eux. C'est vous, Art en rêve ? Ah non, il y a quelqu'un qui le veut, elle est là. Vous voulez poser la question ? Ah bon. Voilà les deux ouvrages de l'enseignement à la bilette. Ensuite, comment on amène critique par rapport à l'architecture ? C'est-à-dire les architectes ne font que le volume, mais d'un programme qui a été conçu par d'autres. Vous connaissez ça. C'est-à-dire, on vous donne un programme et vous le faites ou vous ne le faites pas. Vous êtes choisi ou pas. Mais donc, nous, on ne voulait pas du tout rentrer dans l'attent. Donc, on a commencé à Airelande. C'est-à-dire, l'image que vous voyez là, c'est-à-dire, on construisait des tentes et des abris comme ça. On les expérimentait et on les vendait. Voilà. Comme ça, on était clos. On ne disait pas ce qu'il fallait faire. Sauf, peut-être, vous voyez l'aqua mobile, l'aqua mobile. C'est-à-dire, c'était un concours pour 50 piscines d'apprentissage. Donc, nous, on en a construit une dizaine, je crois. Mais c'est un autre qui est presque 50 piscines comme ça, ça ne peut pas être à des jeunes comme nous. Enfin, on n'était plus tellement jeunes. Mais ça ne pouvait pas être donné à nous, avec notre éditeur. Donc, un autre s'en est mêlé et il a construit d'autres. Alors, voilà, toutes les tentes, les types, il y a les squales, il y a l'aqua mobile, il y a les kiosques, les iguanes, les scrables. Enfin, voilà. Et ça, ça a duré entre 72 et 76. C'est tout. C'est-à-dire que moi, j'étais allé avec Aubert à Pékin. C'était l'exposition française industrielle à Pékin en 74. Et nous, elle a construit juste quelques... je ne sais pas s'il y a des photos de ça. Non. Et elle a juste construit quelques kiosques, etc. pour Renault, etc. Et Kaltenbach avait construit un grand gonflable, là-bas. C'était un spécialiste gonflable, je ne sais pas ce qui devait un Kaltenbach. Et d'ailleurs, un gonflable, c'était drôle parce que les Chinois, tous ceux qui travaillaient sur les chantiers, dès que le gonflable était gonflé, il n'y avait rien de d'avant encore. Tous les Chinois sont entrés pour jouer au ping-pong, etc. Parce que c'était fabuleux. Ils sont abrités de la pluie, etc. Mais il avait commis l'erreur, il avait parti à Paris. Il a commis l'erreur de ne pas fonder ses moteurs. Et les moteurs, c'est un moteur en permanence pour faire un gonflable. Ils se déplaçaient lentement. Alors, on a dû fixer dans le sol, etc. Nous, on est resté qu'un jour là-bas. Voilà. Et au retour, je me suis aperçu que, à Aéroland, ça sera fini. Parce que les deux autres, c'était Antoine Stinko et un nouveau qui s'appelait... Il était Saint-Solieu. Il s'appelait encore Saint-Solieu parce qu'il a découvert que son père n'était pas du tout ce Saint-Solieu. Donc, il a rayé de son nom, le... Vous voyez, c'est comme ça. On découvre que celui-là qu'on disait, quand on parle, n'est pas du tout votre père, etc. Alors, on va se le dire. Bon. Et, moi, j'ai fait autre chose. C'est-à-dire, j'ai conçu une édition où ceux qui dessinaient un projet inventaient le contenu et inventaient ses formes en même temps. C'était ça, le problème. Et donc, ces livres de Pierre, il en a eu quatre. C'est un beau titre, livre, livre de Pierre. Et ça, c'était un texte de Tonka. Ce qui a d'ailleurs... Il a continué d'ouvrir, mais il s'est toujours intéressé à ce qu'on faisait. Enfin, ce que je faisais. C'était imprimé à l'imprimé quotidienne qui était à Fontenay-Soubois. Fontenay-Soubois ou au Grosse. Et les couvertures, c'est Tonka qui les faisait. Toujours comme ça. Ça, c'est le deuxième tome, livre de Pierre. Le troisième tome. Et le quatrième, livre de Pierre, qui est celui-là, le dernier. J'avais fait trois projets pour cette édition. Jean Aubert en avait fait trois aussi. Et il y avait des tas d'autres artistes qui ont fait des choses pour ça. Je pense que ces éditions doivent être à la bibliothèque. Parce qu'on ne les trouve plus. Enfin, ils sont dans ma cave. Sauf le numéro un. Je ne sais pas quoi en faire dans ma cave. Je suis obligé. Soit les détruire, soit dur. Mais bon, on va voir. Ça, c'est des dessins qui étaient dans le premier ou le second livre de Pierre. Alors, c'est juste ça. Ça, c'est le dessin original. Avec des écritures et tout. Parce qu'à l'époque, la photographure, les films, étaient sensibles aux rouges. Donc, c'était le rouge qui se mariait le mieux pour faire le noir. Après, ça disparit. Maintenant, les films, c'est autre chose. Ça, c'est le dernier projet. C'est la gare de l'Est. Et les premières planches sont un peu... Voilà. C'est l'architecture, c'est les Alpes, c'est machin. C'est les... Voilà. Il y a des choses. Il y a une deuxième planche. Voilà. Sous Salonnet. Après, en noir. Donc, c'était le deuxième projet. Le troisième projet était sur la place de la Concorde. Parce qu'à la place de la Concorde, c'est un lieu emblématique. Il s'est passé beaucoup de choses pendant la Révolution française, grâce à la Concorde. Et après, une fois qu'on a édifié l'Aubélisque au milieu, la place de la Concorde est devenue ce qu'elle est. Elle n'a plus bougé. C'était plus un endroit de l'échafaud, etc. C'est devenu... voilà. Voilà le dessin original. Et donc, avec Yvan Depierre, on a fait beaucoup d'expositions. Il est déjà 6h30. On a le temps jusqu'à... On a le temps, oui. On a le temps, oui. On a le temps jusqu'à 21h. On a le temps jusqu'à 21h. Donc, ça, c'est les affiches qui ont été faites pour les expositions. Ça, c'est une affiche qui a été créée par Jean Aubert pour Strasbourg. Ça, c'est l'exposition Livre de Pierre qui a été entièrement faite au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Je ne sais pas si Suzanne Paget était encore en fonction, mais bon. Ça, c'est une autre exposition. C'est Claude Nicolas Ledoux. Voilà. Composition de moi. On a encore une affiche. Voilà. Et après, c'était terminé les quatre numéros. Et on voulait faire... Donc, on voulait faire un vaisseau de pierre. C'est-à-dire une autre édition. Ça n'appelait plus Livre de Pierre, mais Vaisseau de Pierre. Et le premier vaisseau de pierre était celui-là. Il doit être aussi à la bibliothèque, je pense. C'était... On est allé à Rome pour essayer de voir, voilà, s'il y avait assez d'architectes, et il y a eu beaucoup d'architectes qui ont participé pour ce livre. Mais c'était tous un peu des architectes italiens de Rome, un peu dessinateurs quand même, qui ne construisaient pas trop, je crois. Le deuxième a été fait par Isabelle Auricoste, Tonka, tout seul. Et le troisième a été fait par Inventé 89. Quelqu'un se souvient que ça existait, Inventé 89 ? Non. Non. Inventé 89, Tonka et moi voulaient faire un concours pour le bicentenaire de la Révolution française. C'est quand même une date importante, là, 89. Et donc, François Barré, qui était le directeur à la Villette, a dit, « Chiche, moi je fais ce concours avec vous. » Et on a fait ce concours. Mais, entre temps, l'État a vu qu'en 89, il fallait aussi qu'il fasse quelque chose. Et donc, ils ont fait le bicentenaire de la Révolution française, etc., etc. Et nous, on était à la Villette, on a exposé les projets. C'est-à-dire, on avait un jury international, j'ai des photos de tout ça. Et sur 700 projets qui sont arrivés du monde entier, on a fait le programme. Le programme a été fait en français, anglais et espagnol. Espagnol, qui est la langue la plus parlée au monde. Enfin, à l'époque, c'était ça. Maintenant, c'est peut-être l'anglais. Et donc, il y a 700 projets qui sont arrivés. Et sur ces 700 projets, le jury en a fait 174 qui ont pu se développer et être présents à l'exposition à la Villette. Ah, c'est fini. C'est peut-être terminé, là. Ah, attendez. Ah, ouais. Ah, ouais. Ben, écoutez. Livre de Pierre, en 84. Ensuite, c'était Inventé 89. Voilà. On a fait cette exposition. Il y a de nombreux documents. Je ne sais pas. Je ne sais pas ici. Dans ce petit bouquin. Il y a les photos de l'exposition. Et après, c'était fini. On s'est un peu fâchés avec Tonka. Parce que moi, je prenais beaucoup de temps à faire l'exposition avec les artistes, etc., etc. Et lui, il a été nommé directeur à l'UFA, l'Institut français d'architecture, pendant ce temps-là. Donc, il avait cette double casquette. Et j'ai dit, bon, ben, écoute, il a fait l'ouvrage, Inventé 89. Et moi, j'ai fait l'exposition avec les artistes. Et je crois que ça s'est terminé là-dessus. Ouais. Tout ceci. Et après, en 92, j'avais écrit à François Barré, il faut quand même faire un truc sur la première... la première démocratie, comment on appelle ça ? Enfin, la cinquième république. La première république en 92. Il faut quand même faire quelque chose là-dessus. C'est quand même la première république, etc. Et François Barré m'a répondu, oui, je suis d'accord, mais personne ne fera rien. Donc, voilà. C'était clos. Et donc, c'était clos pour ça. Et après, j'ai fait d'autres petits projets, comme ça, pour des revues, etc. Et de l'enseignement à Paris-Lavillette jusqu'en 2001. 2001, retraite. Et voilà. Après, j'ai fait de nombreux dossiers que vous pourrez consulter là-dedans et que vous pourrez me demander, parce que je suis très dossier, moi. J'ai ces dossiers de faible poids numérique et je peux vous les envoyer sans problème. Donc, vous voyez, ça, c'est la conférence. Et ça, c'est le volume 3 de l'ensemble des trois donations que j'ai faites à l'école d'architecture. Donc, s'il y a des choses, ce qui vous intéresse, vous pouvez aller consulter, etc. Il faut me remplir la demande sur le petit cahier, le petit truc que Chichi vous a distribué. Écoutez, alors, pour moi, ça va. Je ne vais pas vous l'aloter beaucoup. Je crois qu'il y a des questions peut-être à poser. Non. Parce que c'est quand même une époque que vous ne connaissez pas du tout. Je crois qu'il y a... C'est un, tu avais des questions à poser. Je crois que tu m'as dit, j'ai deux questions. Allez, j'improvis. Oui. Qu'est-ce qui vous a plu dans votre carrière ? J'ai rencontré ma femme à UT6. On a fait des bébés. Elle est aussi à Bordeaux maintenant. Je suis toujours avec elle. Les deux bébés, ils ont grandi. Ils ont... Voilà mon genre, hein. Voilà mon genre. Et l'autre... Et... L'autre est tout bim le pneumologue dans la Drôme. Voilà. Donc c'était... Ils ont quand même réussi pas mal. Voilà. Et la première à Bordeaux, elle est... Avec le genre, ils sont à la douane. À la douane de Bordeaux. Voilà. D'accord. Mais il ne faut pas en parler. Parce que les commissaires et les fonctionnaires, c'est des gens discrets. Ils ne sont ni de droite, ni de gauche, ni de... Voilà. C'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais. J'ai une petite question quand même. En relation que vous aviez avec... Et si vous en aviez avec François Ltermuller, c'est lui... Ah ouais. François Ltermuller. Ouais. C'est lui qui... On a exposé la première. François Ltermuller, c'est un artiste cinétique qui a fait des choses... Voilà. Cinétiques. Et quand il a vu le gonflable, c'est à cette époque-là, pour l'exposition au Musée d'art moderne de Paris, qu'il a commencé ses gonflables. Il y avait un... Et ses projections en cinétique, il a fait un truc comme ça, un cylindre gonflable. Et son cinétique, il était en dedans, qu'il projetait. Et c'est à partir de là que Hans Walter Müller a fait du gonflable. Et c'est devenu le seul, avec Eversault, le seul architecte spécialisé dans le gonflable et qui a construit toute sa vie des structures gonflables, des théâtres, pour des expositions, etc. Et il a fait un travail magnifique parce que c'est à peu près le seul qui a pu construire des gonflables en France. Et il est toujours vivant, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il travaille encore. Si. Et il habite un gonflable dans un aéroport privé, près de Paris, à la Ferté Allée. Et il habite dans un gonflable au jardin, etc. Et sa vie est consacrée au gonflable. Vous le connaissez un peu ? Oui, oui. Moi aussi, je le connais bien. Mais bon, j'ai perdu. Voilà, ça c'est... Ah oui, je vais vous dire aussi pour autre chose que j'avais vue. Cette exposition en 98 à New York, par Marc LeSauce et Jean Violo, qui s'appelait «Infetable Moment », il y a un catalogue, un très beau catalogue, etc. là-dessus. En anglais, je crois, et peut-être le diolo, mais ça a été traduit. Et c'est à ce moment-là que la France a dit « Ah, mais c'est vrai qu'il y avait le gonflable dans ces années 70, etc. » Et c'est là que Beaubourg a acheté les projets de Jean Vert et les miens, et qu'il y a eu toutes ces expositions qui ont lieu à partir de 2000, à la fois à Beaubourg, à la fois à l'étranger, au centre Gombidou de Metz, à Malaga, au centre Gombidou de Malaga, etc., qui ont fait des choux gras de tout ce problème du gonflable, parce qu'ils ont beaucoup de choses à Beaubourg. Voilà. Et d'ailleurs, ils ont tellement de choses que quand Jean Aubert est mort, sa œuvre, il fallait qu'elle quitte le logement, il fallait faire quelque chose avec tout ça. Et elle a donné tous ces dessins à Beaubourg, qui sont venus. Ils ont pillé là ce qui les intéressait, je ne sais bien, etc. Voilà. Ils ont pris. Et le reste, elle l'a donné aux archives, aux archives à Paris, qui l'ont pris parce que ce n'était pas conservé dans la cave. parce que les bibliothèques ne prennent rien que ce qui est conservé dans les caves, parce que ça risque de détériorer la promiscité de ça. Et la bibliothèque de Jean Aubert, qui avait des tas de livres intéressants mais un peu vieux et un peu abîmés, c'était difficile. Et c'est l'école d'architecture de Rouen qui a eu tout ça. des carolimaniacs qui ont pu discuter avec les bibliothèques qui ont pris la bibliothèque de Jean Aubert. Et donc, elle a pu quitter le logement bien Mme Aubert, Jean Aubert. Elle est tombée malade. Voilà. Et elle a disparu aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ça, ça... Oui. Qui ça ? Non. Ah ! Téracole. Monsieur Pascal Téracole. Qui était un ancien élève à moi à la Villette. Mais qui est devenu enseignant. Et qui est maintenant... Voilà. Je confirme. J'ai eu la chance d'enseigner avec Jean-Paul à la Villette, effectivement. Et ce que je voudrais dire aux étudiants qui sont ici, c'est que tout le travail présenté et toute l'œuvre de... D'abord, nous avons un représentant de la dimension française de l'architecture radicale. Ah ! Je veux dire ça, quand même. Qui est un mouvement international qui émerge au XXe siècle, de manière un peu spontanée, dans un mouvement de l'histoire bien particulier, parce qu'il y avait une émergence culturelle. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que Jean-Paul utilise deux outils, en fait. Que sont le premier, la puissance de l'image. C'est pour ça que le groupe Utopia existait. En mettant, en exprimant des projets qui existaient par leur simple volonté, hors de toute commande. Donc, des projets utopiques et théoriques. Et le deuxième outil que Jean-Paul a utilisé, c'est l'autopublication. Et alors, j'insiste un petit peu là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde de communication incroyable. Les réseaux sont là, etc. Et à cette époque-là, il y avait effectivement une profusion et une émergence de médias. qui était imprimée, évidemment, sur des... Internet n'existait pas. Mais les deux outils que vous pouvez retenir de la présentation de Jean-Paul aujourd'hui... Je pars sous ton contrôle, Jean-Paul. C'est effectivement le projet théorique hors de toute commande. Donc, le groupe Utopia s'est construit là-dessus. Et l'autopublication, parce que... Si vous attendez qu'un éditeur vienne vous voir pour diffuser vos œuvres, ils n'existeront jamais. Et donc ça, c'est très important. Mais seulement ça, c'est encore plus important, parce qu'aujourd'hui, les outils sont là. Les réseaux sont là. Donc, vous pouvez... Vous n'êtes pas obligés d'attendre d'aller frapper à la part de l'éditeur. C'est mieux si vous en trouvez un. Mais on est dans ce monde-là aujourd'hui. Voilà. Alors, ça, c'était... C'était aussi l'époque... Les années 60 et 70. C'était la fribresse. L'importance de la fribresse. Dans le monde entier. C'est-à-dire les Anglais, les Américains, un peu moins les Français, mais on s'est mis quand même à les imiter, etc. C'était la fribresse. Et la fribresse a une esthétique. Et une esthétique... J'avais le projet de... Sur la fribresse et sur les images de la fribresse de cette époque-là. Et c'est le Musée des Arts Décoratifs qui a pris ça... Non, c'est pas ici. C'est ici. C'est ça. Le fond. Le fond des Arts Décoratifs à Paris. Où j'ai donné beaucoup de... Tous les ouvrages d'utopie, etc. Je les ai donnés là-bas. Au Musée des Arts Décoratifs, ils sont peut-être pas au... Voilà. C'était fait avant, etc. En 2010, la fondation... Ils ont acheté des choses et après je leur ai donné beaucoup de choses. Ils ont fait une exposition, etc. Et ça, c'est... Ça, c'est des livres... De moi, mais... C'est des livres qui sont toujours édités. Sans ton cas. Sans ton cas, c'est-à-dire... C'est Hubert Tonka qui... Avec sa maison d'édition. Mais... Ça n'a pas beaucoup marché, hein. Mais c'était un grand éditeur, un grand graphiste, etc. C'est lui qui a conçu ça. Il reste de la ville. C'est des articles de cette époque-là. La structure radicale aussi. Et la radicalité dans beaucoup d'autres domaines. En tout cas, la publicité et les affiches. Et... Et ça, c'est quoi ? Ah ouais. Ça, c'est toujours sous l'œil de Tonka. Il y avait celui-là. Livre de Pierre à la recherche d'une architecture possible. C'est-à-dire, c'est des années Livre de Pierre où je... Il y a des photos de l'exposition. Livre de Pierre, mise de l'art déco, etc. Et... Le livre de Pierre V. Cette année, il n'y a eu que quatre édités. Mais il y avait le projet du cinquième livre. Le cinquième livre qui devait partir de l'Opéra Bastille. C'était le concours à l'époque de l'Opéra Bastille. Qui a été jugé, etc. Et moi, je devais faire un projet avec un artiste qui s'appelle Thomas Sanko. Et... Mais ça, on ne l'a pas donné. On n'a pas fait ce concours. Mais tous les dessins de Thomas Sanko, il a réussi à les vendre. Je ne sais plus à quelle institution. Et là, c'est... C'est Tonka qui a revu tous les projets qui ont été faits pour le livre de Pierre V. Mais qui n'ont pas existé. Et ça... C'est quoi ça ? C'est les écrits de l'Ire de Pierre et du Vaisseau de Pierre. C'est tous les écrits que je l'ai pu rassembler. Bon, voilà. Donc, il y a eu beaucoup d'éditions. Et le dernier, c'était celui-là. C'est un peu gros. Ce n'était pas une idée de Tonka. C'est une idée de... Vous savez, une organisation pour les droits d'auteur. La DATCH. Vous connaissez peut-être. C'est-à-dire, les droits d'auteur de tous les artistes français sont légiférés par cette organisation. La DATCH. Voilà. Et les étudiants ont beaucoup de mal. Parce que, par exemple, ce livre, l'image d'architecture, je ne pourrai plus jamais le faire maintenant. parce que toutes les images qui ont été publiées là-dedans sont maintenant sous nos droits d'auteur. Donc, vous ne pourrez plus l'éditer parce que ça reviendrait plus cher de payer les droits d'auteur que de faire le livre. Et cet ADATCH a fait, en 1900, il y a deux ou trois ans, un appel d'offres aux artistes en lui disant, pour les termes de monographie, nous payons, nous payons les livres. Et alors, il y a un éditeur, B2, je crois, avec lui on s'est fâché un peu, qui a soumis un bouquin sur moi. Et ça a été accepté. Bon, ça a été accepté. Moi, j'ai touché un peu l'argent. L'éditeur Hubert Tonka, aussi, à condition d'en faire 500. Lui, c'est plutôt des 200, 300. J'en ai plus, hein. C'est un tout petit éditeur. Un grand éditeur mais un petit. Et donc, c'est toutes les images de Strasbourg jusqu'à la fin qui sont là-dedans. Voilà. C'est... C'est... J'envoie, moi, par le mien, monographie en images d'un dessinateur d'architecture. Ce qui est le problème d'aujourd'hui, là. Je suis qu'un dessinateur d'architecture. À part Airoland, Pékin, tout ça, on n'a pas construit, hein. Voilà. On ne s'est pas mouillé avec les municipalités, etc., etc., etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Comment définiriez-vous la question de l'utopie ? De ? L'utopie. L'utopie. Ah ! L'utopie, ça, c'est l'utopie. Ça a été... C'était... L'argent, c'est ton cas et son groupe. C'est pas de nous, ça. Mais à l'époque... A l'époque, ça a peut-être marché. L'utopie, ouais. Mais... C'est pas une utopie, quoi. C'est... Ce groupe-là, c'est pas une utopie. Il a écrit des textes, des pamphlets, des machins. Ils se sont bagarrés avec des tas de choses, mais pas... Le système des objets. Je sais pas si vous avez entendu parler de Jean Baudaillard, qui avait écrit un livre très illustré, qui est sans doute chez vous aussi. Euh... Bon, ces gens-là, ils ont fait autre chose. Ils ont pas fait des utopies du tout, hein. Jamais personne n'a. Euh... Utopie, c'est, en général, c'est... Euh... On le comprend sous le terme d'une utopie, d'un phalanstère, d'un truc, d'un projet, quoi. Mais... Aujourd'hui, on parlerait peut-être de Mélenchon. De Mélenchon. Et de son utopie de la sixième... De la sixième convention. La République. Voilà, la République. Ouais. La sixième. Il arrivera pas à le faire, mais... Il faudrait vraiment le faire. parce que cette cinquième de Gaulle nous fait chier depuis le décès. Excusez-moi. Ah... Je suis... J'ai pas fréquenté de Gaulle. Sauf au Sahara, quand les camions sont arrivés et qu'ils ont foutu les Touareg à être fialistes pour gagner leur vie. On faisait des expériences atomiques, aussi, au Sahara. L'armée française, des expériences atomiques souterraines, dans la montagne. Et, à un moment donné, la montagne s'est fendue. Et les émanations se sont sorties. Et se sont baladées avec le vent. Alors, moi, j'ai dit, écoutez, là, dans cette vallée, il y a des Touareg qui habitent là. Vous allez pas les irradier comme ça. Mettez-vous d'autres affaires, monsieur le humain. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non. Bon, je vous invite, quand même, à aller voir ce fond, bon, ce fond, là, ce fond, à la bibliothèque de l'École Architectorale. Et c'est là que vous trouverez peut-être des choses qui vous intéressent. Et vous me les demandez par e-mail et je vous les enverrai enlégés. Enlégés, là. Voilà. Et puis, il y a toujours le... Ah, oui. Ça, j'ai tiré pour, voilà, pour ceux qui veulent... Ah, ça, c'est un exemplaire. Oui, ça, c'est un exemplaire du contenu de ça. Vous pouvez en avoir, hein. Il va pas l'être... Premier arrivé, premier servi. Voilà. Il y en a pas beaucoup. Alors, si vous pouvez venir les prendre, hein, si vous voulez. Voilà. Ah. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser, justement, sur l'architecture ou autre chose, sur la façon d'enseigner, je sais pas, sur des contenus, sur... Qu'est-ce qui vous a saisi ou qu'est-ce qui vous a marqué ? Il y a des choses qui vous ont... Je sais pas, au niveau des affiches, non. Il y a pas des... Bon. Enfin, il y a quand même l'esthétique de ces gens-là. de ces étudiants qui, à l'époque... Écoute, je vous demande, on reste, tout ça. C'est quand même une esthétique. Je sais pas si elle... Voilà. Que celle-là, je crois pas. Maintenant, on s'occupe. On s'occupe de prendre des images, de les détourner, peut-être. C'est ce qui s'est passé avec Guy Pellet. Dans son dernier livre, Les rêves du XXème siècle, il a pris... Il a pris des images qui existaient pour remplacer, mettre des gens dedans, la reine d'Angleterre, etc. Donc, c'est une autre démarche. Et elles font beaucoup moins bien ces images que celles qu'il a faites quand il était seul avec sa mémoire graphique, etc. Oui. Tu as peut-être des questions, toi ? Euh... Non, si, si. Parce que j'ai découvert, il y a peu de temps, l'ouvrage prêté par le collègue sur la représentation. Sur la... Je suis tombé sur une phrase de Baudrillard qui parlait justement de la profusion des images et qui n'avait plus de sens. Ah ouais. Donc, ça m'a un peu saisi. Bon, Baudrillard, c'est un sociologue quand même assez... Alors, qui rejoint un peu le pamphlet, un peu la provocation, et puis voilà. Mais euh... Non, c'était... Je crois que j'étais, j'étais au Sénon, le Sénon, le gros Sénon, sur la colline de l'autre côté de la gare. Et quand on regarde, quand on prend le pont qui est près de la gare, pas pour aller de l'autre côté, il y a tout un quartier qui s'est construit là, un peu plus des années. C'est épouvantable. C'est-à-dire, c'est n'importe quoi. C'est tout, 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 tout qui est. Donc, il n'y a plus d'urbanisme, ça. C'est évident, quoi. Je veux dire que... Et tout le monde gagne bien sa vie avec ça. À la fois les politiques, les entreprises, les mecs qui mettent de l'argent dans le terrain pour les acheter, les revendre après, etc. Ça marche très bien. Mais ce n'est plus notre époque, notre critique de l'urbanisme. Ça n'a plus aucun sens. Parce qu'il y a A-Urba, qui est une agence d'urbanisme à bordel, je crois. A-Urba. Mais je crois qu'ils comprenaient... Il n'y a pas personne d'A-Urba ce soir. Non. Non. Ils n'oseraient pas. Non, ça ne les intéresse pas. Je ne sais pas. Et pour cette esthétique des années 60-70, il y a Montaigne qui a fait une journée d'études sur un des dessinateurs de cette époque-là. Il s'appelait Shelton. Shelton. Il s'est passé à Montaigne, mais à Montaigne-Bordeaux. Pas ici. Il y a un immeuble moderne qui est près de l'École des Beaux-Arts, etc. Ils ont fait venir et ils ont fait une journée avec Shelton. Mais quand j'ai dit que toutes ces choses, quand on parlait de cette époque-là, ils sont au Musée des Arts Décoratifs, etc. Bon, ça intéressait une historienne des Beaux-Arts, mais je n'ai jamais eu de retour avec elle n'a plus. Voilà. Donc voilà. C'est comme ça. C'est-à-dire, ça nous a beaucoup influencés, mais je pense que ce sera plus tard. C'est comme le gonflable qui a mis 30 ans, tout d'un coup, en 2000, pour qu'il y ait des expositions à Erodrive, machin, etc. Voilà. Sinon, il faut toujours une personne. Une personne qui s'y intéresse. Mais c'est drôle. Mais c'est bien pour ça. Ouais. Est-ce qu'il y a encore quelque chose ? Une personne qui s'y intéresse, et puis des gens comme vous qui déposent leurs documents dans des lieux où ils vont être conservés. pour l'histoire, c'est bien. J'espère qu'ils seront conservés. Oui, oui, oui. J'ai pas été à l'école d'architecture depuis. À l'école d'architecture. Il faudrait que j'y aille quand même un jour. Je sais comment y aller avec les 31, l'arrêt, machin, etc. À Pexeto, il faut prendre le 31. Moi, j'ai plus de voiture. Les gens qui habitent en ville n'ont pas de voiture, n'est-ce pas ? Ça sert à rien. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non. Ouais. Voilà, voilà. Ça va, ça va. Ça va. C'est très. Applaudissements. Applaudissements. Merci.